Alors je vous reprends la vidéo tout de suite parce que j'aurais pas du couper comme un con aussi vite que ça Parce qu'en fait j'ai appris la V-Nav, j'ai cliqué ici sur V-Nav, vous voyez Donc ça a fonctionné tout de suite, ou alors Max Select, dans ces cas là ça bloque La vitesse, vous voyez je découvre, et là j'ai appuyé Donc sur V-Nav et puis elle va nous emmener donc au 30 fameux 30 000 pieds C'est ça que je voulais vous montrer quand même, et puis donc on va se stabiliser En Cruise, et donc en Cruise on cliquera ici dessus quand même Je vais quand même aller jusqu'au bout de ma vidéo, c'est con parce qu'avec Youtube vous voyez je peux plus faire de montage vidéo Puis j'ai pas de logiciel moi de montage vidéo Donc voilà, j'étais à me tenait à coeur quand même de vous remontrer ça Derrière parce que là je comprenais pas pourquoi, en fait c'est la première fois Et paf d'un seul coup j'ai percuté, je me suis dit mais oui mais en regardant le FMA là Et je dis j'ai pas, je suis pas revenu en V-Nav En V-Nav Clim, alors donc c'est pas normal et là on est bien en FMA Super, c'est pas mal, super, 2,03 Puisque 2,04, le FMA, vous voyez, 2,04, 2,03, on a 2,04, 2,03, voilà Et en Cruise il va me régler à combien le FMA, il me le dit ou pas En fait ça c'est plein de petits trucs que je suis en train, que je suis en train de voir et de regarder Voilà, là comme je fais des vidéos sur, enfin pour l'instant ça faisait longtemps quand même Là aussi on a doublé le XTK ce que je voulais vous dire Ben je regarde plus, alors les FMC, alors pour moi pour l'instant les plus intéressants ce sont ceux de Boeing Voilà, il y a plein de choses à voir comme le offset tout ça etc, ça est assez sympathique Voilà, là quand on va arriver à notre top of climb Bientôt Fuel nickel Voilà, bon ça fera une troisième partie, j'espère que ça va pas être trop long pour vous Mais cet avion est tellement merveilleux Puis j'aime bien aussi vous montrer, vous connaissez moi les Les trucs qui clochent Parce qu'en fait on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit Et on arrive toujours à nos fins à force de réfléchir, de voir ce qui va, ce qui va pas, tout ça etc, etc En tout cas index, on a aussi la approche Donc c'est 110.30, la course ça sera de 23 au niveau de LFKJ Bon on reviendra dessus en fait, là on a notre progression Voilà, alors attendez je vais revenir quand même sur 0, ça sera plus pratique pour vous Là on a notre progression, d'accord Speed select, tout ça etc Ok, LFKJ 564 D'accord, 15h, ah puis j'ai pas mis mon chrono en fait J'ai découvert, bah oui, bah voilà C'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure, non ? C'est pas ce que j'avais dit tout à l'heure pour le chrono ? Ah bah voilà, ah flûte Ok le run, ok, ça c'est con J'y ai pas pensé aussi, mais c'est pas comme ça je vous montre en même temps Donc voilà, on arrive bientôt à notre train de tamilopieds Vous avez ici le top of class dans 5 nautiques C'est vraiment génial ce truc, ici vous avez votre descente Voilà la descente, alors descente nao mais il descend très bien tout seul 2.06, ok on arrive bientôt en vitesse de croisière Voilà c'est la fin de leur 2.4 XP vous voyez Bon bien sûr explain directement Voilà on arrive à 30 000 Là il réduit Voilà il va commencer à réduire, sa vitesse verticale va baisser On arrive au top of class, visiblement il respecte assez bien ses limitations, tout ça etc Là on arrive à Tussouk Salut Tussouk, ça va ? T'as vu Ritsu, Tussouk ? Non j'ai pas vu Ritsu Par contre tu peux demander à Buka, à Buka s'il peut venir Le mieux c'est de demander à Kr... Ah Kr... Kr... Hé, Epicso, Epicso, tu viens rejoindre Tussouk ou pas ? Ritsu, non, Ritsu il veut pas mais Kr... 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 il vient pas à la soirée Kr... Ok, bande de cinglés franchement Allez, ici on va se mettre en Kr... Voilà, donc il règle ici son EPR en Kr... 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 et j'avais dit combien le Kr... Oh bah je sais pas en fait... Quelques gens, hein ? Maxi altitude 37 000 pieds, moi j'aime bien rester... Moi j'aime bien rester souvent comme ça, voilà quoi... Ok messieurs, bah écoutez, donc 549... On arrive dans 549 boutique... Alors au niveau du fuel... Là on consomme, vous voyez, au niveau du centre... Après on consommerra au niveau des ailes... Donc il faudra pas oublier d'arrêter les... Bon pas fuel... Au niveau du centre, voilà... Donc tout est bien... Toute température, on a combien ici ? C'est bon, là ici on a un auto, cold hot... Vous voyez ici, manuel, automatique, 20 degrés... Ok, bah c'est bon, hein ? C'est impeccable tout ça, hein ? Ça, Venturi, non ? C'est bon ? Et voilà, donc... Cabine, voilà, tu es pas surveillé... Tu es en fait... Du taux de montée, tout ça, etc... Différence de pression, voilà, ici... Et ici, cabine altitude... Voilà, la grande aiguille... Et ici on a 7 PSI, vous voyez qu'il ne faut pas dépasser 8, hein... 8, 8, 5, hein, voilà... En théorie, c'est ça, voilà, messieurs... Je crois que j'ai fait à peu près le tour... Ça vous fera une troisième partie... Donc là, vraiment, on est vraiment, vraiment stabilisés... Ça me tenait à cœur quand même de vous le montrer... Ça me gênait de vous laisser sur 24 000... Parce que tout ça, j'avais appuyé sur Speed Select... D'accord, mais je viens de comprendre... Voilà, 742, 30 000 pieds, 30 000 pieds... C'est au 743 BAC... Voilà... Le chrono, il a enclenché un peu tard... Vous pourrez l'enclencher... On est toujours en Allemagne, ici, on le voit bien... Donc, avec les aéroports... Après, nous allons traverser une bonne partie de l'Allemagne, de la Suisse... En Italie, pour arriver, donc, à l'EFKJ... Voilà, 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 messieurs... Donc, je vous laisse une nouvelle fois, donc, sur cette... Sur ces fameuses images... Avec ce MD-80, superbe avion... Voilà, ça vous fera une troisième partie... Bon, j'espère que ça ne va pas être trop dingue pour vous... Mais au moins, on découvre tranquille au plein air... Et toujours cette fumée horrible... Voilà, c'est dommage pour moi qu'il n'y ait pas de nuages... Mais bon, c'est comme ça... Au moins, ça me fait des FPS... Voilà, messieurs, je vous laisse... Je vous dis ciao, ciao... Euh... J'ai content comme d'hab... Et puis, je vous dis à plus, les gars, pour une prochaine vidéo... Je pense que ça va être votre commander... Avec la tracentrante... Et après, avec les carinades... Ok... Pardon, excusez-moi... Ok... Allez, à plus, je vais essayer de vous faire la descente en même temps... Et puis, on verra... Hein ? À moins que je m'entraîne un petit peu avant... Salut les jeunes !